bonjour ou bonsoir les gens c'est Koro Gorsillon qui vous parle en direct de la treizième partie de mon bléfou de Gabriel Knight The Beast Within dans l'épisode précédent on s'était principalement renseigné sur l'huile auprès d'un homme un peu bizarre on avait envoyé une lettre à Gabriel et vu que les musées étaient toujours bloqués je dis je vais quand même aller voir ce que j'étais censé y faire et la réponse n'a pas été dans les musées mais plutôt au château donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il fallait faire et auquel je n'aurais pas du tout pensé sans l'avoir vu donc j'espère que vous allez bien et que ce plait vous plaît toujours c'est vrai qu'on en a plus l'utilité jusqu'ici mais en fait je suis censé trouver un livre dans les étagères j'aimerais pouvoir lire ces biographies de Louis II attend une minute la légende de Louis II roi de Bavière comment ça se fait que je ne l'ai pas vu avant parce que t'es aveugle voilà fallait y penser et ben donc on est parti pour de la lecture pour cet épisode c'est parti bon là au moins il n'y a rien lui est resté pendant toute sa vie très intelligent et très naïf c'était un introverti qui semblait constamment en décalage avec les notions traditionnelles de monarchie d'argent et de relations humaines le monde ne correspondait jamais à ses idéaux c'est peut-être à cause de son éducation très protégé de futur roi enfant il n'avait jamais découvert le monde réel et ce monde ne l'intéressait plus une fois adulte quand il était jeune Louis II était en très bonne condition physique il adorait marcher seul dans les montagnes et monter souvent à cheval il avait établi un relais de chasse chahen spécialement pour ses activités malheureusement le roi fut victime en 1872 d'un accident de chasse traumatisant et fut gravement blessé à la jambe il ne se remit jamais complètement de cet incident et c'est ça dès lors de randonner ou de monter sa forme physique se détériora à partir de ce moment là ce qui explique pourquoi il avait l'air aussi malade vers la fin de sa vie un accident de chasse oui ça on a déjà entendu parler ah ah oui d'accord on saute de la page une à la page 81 quand même en dehors de la longue amitié qui le liait à l'impératrice elisabeth d'autriche et ses rapports avec sa mère les relations de Louis II avec les autres étaient toujours une déception pour lui et laissait ses connaissances perplexes il devenait soudain obsédé par quelqu'un un chanteur une artiste un noble ou un paysan et il couvrait la personne de cadeaux de louanges et de faveurs si ces personnes ne lui rendaient pas avec la même frénésie cette immense passion l'adoration étrange et l'humble obéissance qu'il demandait sa déception était telle qu'il arrêtait de les fréquenter il s'intéressa quelquefois aux femmes généralement celles dont il tombait amoureux après les avoir vu sur scène dans des rôles idéalisé mais elles étaient souvent trop jeunes pour cadrer avec ses fantasmes tirer des grandes sagas héroïques comme l'ohengrin et parsifal qui les mettant pas de petits commentaires non le roi est de très bonne humeur un bon exemple de l'obsession du roi est relaté dans cette lettre des archives royales de bavière que j'ai eu le privilège de pouvoir consulter elle est datée de 1864 et a été écrite par paul le valet de chambre de louis 2 à un de ses amis le roi est de très bonne humeur ces derniers temps cela est dû bien sûr à sa nouvelle passion jeudi dernier le roi a assisté à une représentation de l'ohengrin à vitelspare il en est revenu surexcité en demandant qu'on retrouve un jeune homme celui ci dit on était assis dans une loge en face du roi et aurait attiré son attention par sa beauté et sa profonde réaction émotionnelle au spectacle le roi aurait même déclaré que voilà au moins une âme sensible ok en plus il est pédophile et amené pour une entrevue parole d'homme je n'ai jamais vu un esprit aussi proche de celui de sa majesté ils ont parlé de wagner de la france de byron et de mille autres sujets bien après la tombée de la nuit le jeune homme qui est effectivement très beau a répondu trait pour trait à l'enthousiasme et à la culture du roi depuis sa majesté est plongée dans cette nouvelle passion et si sa bonne humeur est fort bienvenue je suis là de servir de messager pour les lettres que le roi échange avec ce louis c'est ainsi que sa majesté le nom tu peux imaginer à qui ressemble ce jeune homme même à n'importe quelle heure de la nuit 1864 ce n'est pas la même année que le loup noir a reçu son titre je n'ai pas pu en apprendre beaucoup sur ce louis mais on sait qu'il s'agissait apparemment d'un étranger de naissance noble et qu'il fréquente à louis jusqu'en 1880 avant de perdre ses faveurs ou la page 152 le roi notamment vers la fin de sa vie ressentait une culpabilité profonde pour sa nature sensuelle son journal intime est parsemé de repentir implorant le pardon du seigneur et où il lui jure de rester pur il promet aussi très souvent de s'abstenir de toute relation sexuelle le nombre de serments de ce style indique clairement que louis 2 pouvait difficilement résister à la tentation mais il est aussi évident que louis 2 craignait la colère divine et si sa chair a parfois succombé à la tentation il n'a jamais laissé le péché pénétrer dans son coeur ou sa conscience ok après chapitre 6 on s'en fout ok alors il ya une autre chose qu'il faut faire avec ce livre ok je n'aurais pas pensé ne voit pas quels autres volumes non c'est pas ça c'est revenir sur le bureau et je suis censé utiliser le livre sur le téléphone à savoir pourquoi allo Bertil munich allo j'ai un de vos livres sur louis 2 de bavière l'auteur en est sur richmond chapitre oui que puis-je pour vous eh bien je poursuis des recherches sur louis 2 et j'aurais aimé entrer en contact avec l'auteur je crains que ce richmond chapitre ne soit mort ah c'est embêtant oh mais par contre son fils est vivant oh et y a t il moyen d'entrer en contact avec lui pour qui faites vous ces recherches au fait eh bien je travaille avec le professeur barclay de l'université de yale menteuse très bien thomas chapel est en angleterre au 41 20 555 771 merci de votre aide j'apprécie beaucoup je vous en prie au revoir au revoir elle range bien le bureau allez c'est reparti pour le téléphone est-ce qu'on va encore une musique bizarre résident chapitre oui je m'appelle grasse nakimura je vous appelle de rittersburg en allemagne thomas chapitre est là je vous prie c'est moi même que puis-je faire pour vous miss nakimura je vais vous me semble est stupide j'ai une copie de la biographie de votre père sur louis 2 j'ai cru comprendre qu'il avait pu lire le journal de louis oui eh bien je n'en suis même pas sûr il n'aurait peut-être pas fait une copie par hasard ou il aurait peut-être pris des notes il a écrit une traduction complète en anglais il disait qu'il ne pouvait pas avancer avec la version originale louis écrivait plutôt très mal vous savez il a retranscrit toute une traduction vous l'avez toujours et bien malheureusement mon père ne pouvait consulter le journal qu'à condition qu'il ne publie pas son intégralité vous ne pouvez pas le voir vous avez contacté les archives nationales non je n'ai pas les mêmes connexions que votre père ni le temps c'est bien malheureux mais je ne peux vraiment pas le prêter à qui que ce soit je comprends mais ça valait le coup d'essayer très bien bonne chance en tout cas merci monsieur chapin bon eh ben on va en écrire un tout de suite du coup je vois pas du tout en quoi c'est censé m'aider mais bon alors est ce que ça ce que ça aurait déclenché l'autre trigger allons voir à si ça a marché qui Gibt's denn das? Die Lilien blühen schon? Sehr schön. Ja, aber es ist doch noch so kalt. Für sie ein Geschenk der Madonna. Oh non. Nehmen Sie sie ruhig. Heute Nacht friert es und sie wird sowieso erfrieren. A rien compris. Merci. Oh du bon bien dire dingueux hein. Alors on s'offre des fleurs par le prêtre maintenant. Quand je dis que c'est une tombeuse. Elle devrait avoir honte. Alors là. Un nouveau. Utilisation parfaitement logique d'une fleur. Au moins j'ai les... Oui tu as les clés et tu vas les utiliser tout de suite. Alors pour ce qui est du musée là, il n'y a rien que j'ai oublié de faire. Au moins que j'ai oublié un objet mais je ne sais pas lequel. Par contre j'ai fait deux actions dans le mauvais sens. C'est à dire que j'ai d'abord acheté mon billet avant de lui demander si c'était le musée. Je me demande si ce n'est pas ça qui fait que... Il ne considère pas que j'ai terminé. Alors. Là va savoir pourquoi il faut faire ça mais on est censé faire ça. J'essaie de comprendre ce que vous voulez de moi. Mais j'ai besoin d'informations pour travailler. Si jamais vous pouvez m'aider, ça me ferait plaisir. Ok, elle commence à avoir des hallucinations. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette fleur ? Ce n'est pas une fleur de lit, c'est une fleur de cannabis. Voilà, tout ceci est très intéressant. Est-ce que du coup ça aura débloqué le reste ? Je ne sais pas. On va d'abord tourner ici. Ah non, je n'ai pas encore ce qu'il faut. Pardon, j'ai été trop vite. Je dois bien lui montrer quelque chose mais j'ai été trop vite. Par contre, est-ce que du coup ça n'aurait pas débloqué le tableau ? Madame Smith comprendra peut-être la signification. Non. Là, je ne sais vraiment pas ce que je n'ai pas fait ici. Je veux dire, à part ce truc que j'ai inversé. Alors normalement, je suis censé les voir deux fois. Mais comme je l'ai fait sur le tard... Je n'ai rien à dire à Herr Huber. Est-ce que ça marche déjà ? Je n'ai peut-être pas du passé. Ok, ça bug. Mon allemand n'est pas assez bon pour les comérages. Ah, il y a ma souris qui déconne. Je n'ai pas encore reçu. Mon allemand n'est pas assez bon. Je ne me vois pas beaucoup plus avancé. Eh, si, 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 si. Eh, on vient juste de vous appeler. Ah. C'était Frau Gelda, la postière d'ici. Elle a reçu un fax qui vous est adressé. La conne ! Elle ne pouvait pas me la donner tant que j'étais là-bas. C'est peut-être de Gabriel. J'en viens. Elle est conne, cette postière. J'y étais il y a deux minutes. Thomas Chapelle, c'est qui ça ? Page beaucoup. Ah, il nous a donné la traduction. Le juin 1872, Louis m'a convaincu que je devais réfléchir plus longuement avant d'agir. Ce sera donc un voyage à Chahen. Ceci ne doit pas altérer ma détermination ni son admiration. Il s'agit de la ruine de ma bavière bien-aimée et il faut s'en occuper. 3 juillet 1872. La douleur est telle que je ne puis plus tenir la plume. Mais l'horreur est encore pire que la douleur. Il dit que c'était un accident. Que maintenant, nous ne faisons vraiment qu'un. Que c'est une grande aventure. Je le crois sur l'instant. Et celui d'après, je peux sentir les flammes de l'enfer me lécher les talons. Que Dieu ait pitié de mon âme. 5 janvier 1874. Par le pouvoir de Marie, mère de Dieu, je fais le serment de résister au péché ultime et de rester ferme dans ma chair. Je m'y engage de par le pouvoir du lisse. Ah, voilà. En fait, j'aurais dû par le pouvoir du lisse. C'était comme ça que j'étais censé savoir que je devais mettre le lisse dans la rivière. En août 1879, je ne faillirai pas. Je resterai pure. Peu importe le tourment et le désir, je ne succomberai pas. Je contrôlerai le processus si Dieu m'en donne la force et le courage. Par la grâce et la puissance de la monarchie et de son allégeance. De par le roi. Elle et R. 10 septembre 1880. Tout est fini. Elisabeth m'a prévenue et j'ai enfin découvert la vérité. La vipère venimeuse au cœur même de ma maison. La plus ignoble des créatures qui ait jamais vu le jour. Mon Judas, mon démon. Si je pouvais m'arracher le cœur et le lui jeter après lui dans la boue, je le ferais, je le ferais. Tu parles qu'il est en train de péter un câble. 14 décembre 1880. Le diable, il vient encore. Je ne lèverai jamais plus les yeux sur son visage atroce. Je me dirai qu'il a peur et je le pourrai, oui je le pourrai. Pour le détruire, je le dois. Quand je repense à l'accident, maintenant que tout est clair, je me demande s'il s'agissait vraiment d'un accident ou d'un complot pour m'éliminer. Et dans ce cas, pourquoi n'a-t-il point achevé son plan au lieu de me faire endurer ce tourment ? A-t-il pu me haïr à ce point ? J'aurais préféré, devant Dieu, qu'il en finisse à ce moment-là. 10 juin 1881. Terreur, extase. Ce soir, en entendant la musique de Wagner, j'ai senti un appel. L'horreur a failli me prendre sur place. Puis la musique a changé et tout est redevenu normal. Que veut dire cet événement ? Je dois me confier au grand ami. Il comprendra peut-être ce qui s'est passé. 2 août 1882. Les expériences se passent de mieux en mieux. Wagner s'est montré aussi loyal et déterminé que je m'y attendais en comprenant qu'il s'agissait de mon salut. Il dit qu'il a trouvé la formule, qu'il ne lui reste plus qu'à écrire les touches finales de l'opéra terminé et à dessiner le diagramme pour les cristaux. Tout cela va-t-il vraiment finir ? J'ose à peine l'espérer. Avril 1883. Le grand ami est mort. Quelle injustice de me l'enlever maintenant. Quelles sont mes chances de salut ? Pourquoi Dieu m'a-t-il condamné deux fois ? 10 octobre 1885. Il faut trouver des fonds pour les cristaux. Mensonges. Tout le monde me ment. Même mes propres domestiques. Que dois-je faire ? Vendre un de mes châteaux bien-aimés ? Les cristaux doivent être fabriqués. J'ai de plus en plus de mal à contrôler ma volonté. Combien de temps pourrais-je résister à l'ultime péché ? Et la musique ne vaut rien sans l'appareil. Le temps me manque. Ces cristaux doivent être fabriqués. Ok. Donc c'est bien ça. C'est le processus de loup-garou. Sauf que lui-même résiste et n'essaie pas de bouffer les gens. En gros. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Et du coup maintenant on va pouvoir aller voir les clés. Parce qu'on n'est pas censé le montrer mais on va le montrer quand même. Avez-vous entendu parler du journal de Louis II ? Oui mais... Personne n'est autorisé à le voir. Il se trouve justement que j'ai une copie de la traduction sur moi. Je voulais vous montrer quelque chose. Lisez ça. What ? 1882 Les expériences se passent de mieux en mieux. W s'est montré aussi loyale et déterminée que jamais. Il ne nous reste plus que les touches finales pour terminer l'opéra. Et pour faire le diagramme des cristaux. Mon Dieu ! Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne suis pas censé avoir vu ceci moi-même. Mais... je suis tout seul toute la journée alors. Oui. Tenez. Juillet 1881. Richard est rentré de son entretien avec le roi. Je ne l'avais jamais vu si pâle. Je m'inquiétais pour son cœur. Il ne m'a pas parlé. S'est immédiatement enfermé dans son étude et s'est mis à travailler à son nouveau projet. Il ne dit absolument rien à ce sujet. Il dit seulement qu'il était temps de rembourser son roi. Ça confirme le journal de Louis II. Il n'était pas fou. Oui, mais Louis dit que l'opéra était terminé. Imaginez, terminé. Il y a autre chose. Tenez. Oût 1882. Un messager du roi est arrivé ce soir. Il avait une lettre que Richard a brûlée. Mais j'ai pu en voir une partie. Elle parlait, je crois, d'une grande nuit à Munich et qu'elle serait le triomphe suprême de Richard et aussi la destruction de quelqu'un d'autre. Louis II écrivit ensuite que si lui-même venait à mourir, son âme immortelle serait libérée grâce à Richard. Je m'inquiète pour ce pauvre Louis et pour nous. Que deviendrons-nous si cette folie continue ? J'espère que quelqu'un y mettra faim. Wow. Regardez ça. Tu ne savais pas mettre des barques poches, non ? Mai 1883. J'ai envoyé le paquet scellé de Richard au roi comme il l'avait souhaité avant de fermer les yeux pour toujours. Je n'ai même pas cherché à savoir ce qu'il contenait. Quelle importance maintenant ? Quoi que ce soit, je souhaite qu'il rappelle au roi le bon souvenir de Richard. Il a tant fait pour mon bien-aimé. Le paquet. Le paquet. Ah, chapitre 5. Continuons. Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Oh, la musique ! Oula ! Elle semble délicieuse. J'aimerais la rencontrer. Elle est chaude, en tout cas. Il suffit de se mettre la queue sous le bras et tout se passe bien. Elle a ce besoin inné de les tripoter. Voilà qui m'intrigue, vraiment. Une fois, j'étais allé à cette fête, si on peut dire. Et ça a commencé à chauffer. Et grâce... Oula, oula, oula ! Déta ! Comment est-ce que ça ? Déta ne parle pas votre langue. Par contre, elle a ses propres méthodes de communication. Je crois que je vais vous laisser seul. Ne soyez pas stupide. Mais quoi, c'était un train, vous, quoi ? Oh, là, oh, là ! Ça devient chaud, là ! Et l'autre qui mate ? Frédéric, je peux pas... Je peux pas faire ça. Pourquoi ? Je ne l'attendais pas ce soir. Et ça tombe bien, je ne suis pas vraiment très en forme. Et en plus, d'après ce que vous dites, vous vivez en moine dans le sud, dans ce château. Votre corps a besoin d'attention. Déta ! Zeig im seigstrijfzimmer. Qu'est-ce que c'est que ce plan foireux, encore ? Ça vire au porno, l'histoire, là ! Qu'est-ce que c'est de l' Shiva ? Ré Jeffrey ! Excuse me ! 10-2021 Auysphe ! Qui a besoin de vous ! Ah, qu'est-ce que je disais que ça sentait le coup foireux. Maintenant que t'as fini avec ma gonzesse, je m'occupe de toi. C'est parti. Qu'est-ce que je disais qu'il est pédé ce mec. Qu'est-ce que je disais qu'il est pédé ce mec. Y'a personne. Qu'est-ce que je disais qu'il est pédé ce mec. Qu'est-ce que je disais qu'il est pédé ce mec. Ok, on va pas perdre beaucoup de temps. On va aller chercher le courrier. Putain, le truc qui vire au porno quand même. Comment il sait qu'il y a une demande pour lui alors qu'il a pas ouvert l'enveloppe. Gabriel, mes recherches commencent à porter leurs fruits. J'ai cru bon de te tenir au courant. Il y a sans aucun doute une histoire avec Louis II. Je suis pratiquement certaine qu'il fréquentait un loup-garou. En fait, il est peut-être devenu lui-même un loup-garou. Quoi qu'il en soit, il lui est arrivé quelque chose pendant cette partie de chasse. Et son comportement après l'accident correspond étrangement aux symptômes indiqués dans le livre. Un couple d'Américains est arrivé ici. Les Smith viennent de Pennsylvanie, tu te rends compte ? Madame Smith m'a parlé de ton destin. Elle est persuadée que quelque chose te lie au roi Louis II. Elle m'a aussi chargé de te prévenir de te méfier du loup noir. As-tu déjà appris quelque chose à ce sujet ? Et surtout, ne me dis pas où tu es. Ça m'est égal. Écoute Gabriel, nous sommes censés former une équipe. Je suis bloquée de mon côté. J'ai fait tout ce que je pouvais ici. Et je peux te rejoindre si tu le désires. Je verrai peut-être quelque chose que j'ai déjà vu dans mes recherches. Je suis sérieuse. Grâce. Mon dieu. Elle devient folle. Louis II, un loup-garou. Oui, c'est ça. Euh... Tac. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Je ne peux pas aborder un sujet important sans mon magnétophone. Ah oui, c'est vrai que j'ai décidé de traîner mon magnétophone. Euh... Non, on va revenir ici plutôt. Euh... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Hop. Voilà. On va sauvegarder. Euh... Et je vais arrêter ici. On ira chercher le magnétophone dans le prochain épisode. Comme ça, on fera la cinquième partie à son aise. Euh... J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Ça aide. Et ça fait plaisir. C'était Coro Gorsillon. En direct de mon playthrough de Gabriela et The Bistuivine. A bientôt pour la suite. A bientôt pour la suite.